Et bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR dans ce nouvel épisode d'Inazoma Elephant Ghost Rikers 2013. Alors, on se retrouve donc pour le 9e ou 10e épisode, je ne sais plus exactement, je suis désolé pour le manque d'épisode, en fait il y a des gens qui font des travaux pas loin de chez moi donc ça fait un peu de bruit. Alors, j'ai tourné un épisode du coup la dernière fois et je n'ai pas pu le poster sur Youtube, je vais vous montrer c'était que l'équipe, tac tac tac, j'ai pas pu le poster sur Youtube tout simplement parce que c'était, tout simplement parce qu'il y a eu un problème de son dans la vidéo, le son était brouillé par moments, je ne sais pas pourquoi c'était absolument pas rattrapable, c'était vraiment horrible. Donc j'espère que ça ne va pas le refaire aujourd'hui, et là du coup on va fonder, il y a un small Japan dans lequel c'est parti. Donc très content de vous retrouver comme d'habitude pour un nouvel épisode. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de fond dans l'ordinateur également. Et que vous entendez bien c'est le plus important. Même si demain normalement j'aurai un nouveau micro donc ça sera beaucoup 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 mieux parce que là c'est un peu catastrophique. C'est parti. Et du coup il faut que je vous montre le Koto Hindo de Tenma. Ah oui merde, désolé pour les maillots, c'est vrai que ça se confond beaucoup, bleu contre bleu. Je vais vous montrer le Koto Hindo, vous allez le voir, c'est très stylé. Je crois que c'est fort déchaîné en français. Et c'est but assuré hein. Donc voilà, hyper stylé Koto Hindo. Je peux le faire en normal aussi. Il y a déjà un 0. D'un coup je t'ai écouté la dernière fois que l'épisode n'est pas pu être posté à cause du son. C'était décevant mais bon. J'espère que ça ne le refera pas avec ce match. Alors non, je ne vais pas tirer avec lui. Je pense qu'il devrait avoir pas mal d'opportunités de tirer quand même in a smash à part dur au smash parce qu'ils ont quand même beaucoup de technique de tirer. Même si je l'ai gagné quand même. J'aime beaucoup la musique de fou, cette OST, je ne sais pas si vous l'entendez, je ne pense pas. Ça risque de passer également. Et ouais. Pas les tirs de Kishin. Enfin d'esprit calé. Ça serait très puissant. D'ailleurs j'ai appris comment apprendre des techniques à n'importe quel joueur grâce à un espèce de mode. Mais bon, je ne vais pas le faire durant le let's play, bien évidemment. Le but c'est de jouer au jeu de manière normale et pas de version modée, etc. Et puis on va l'arrêter direct. Atlantizo. Du 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 du. Mais j'ai vraiment hâte d'aller dans le troisième monde. Puisqu'il y aura énormément de joueurs qui peuvent avoir des esprits guerriers. Et j'ai envie de faire une équipe full esprit guerrier, on va dire. Donc ça va être vachement bien, on va passer dans le troisième monde. Ça devrait pas tarder. Normalement après in a smash à part, on doit affronter les little gigantes. Et après c'est bon. Oula, ça bug un petit peu. C'est bon. J'espère juste que mon ordi fait pas trop de bruit. Ça serait bien. Parce que sur la vidéo après je dois essayer de l'enlever, etc. Ça me chure mais normalement ça sera bon. Hop. On va tirer avec Axel. Tant qu'à faire. Ah non. C'était sûr. Elle est tellement occulte cette technique. Elle a marqué toute une génération. Je vais vous montrer la version normale de Go To Window. Sans l'armure. Qui est vraiment stylé aussi. Bon du coup j'aimerais vraiment vous faire des vidéos sur In Asma Eleven Go 3 Galaxy parce que j'ai terminé le jeu. Mais je sais pas trop comment faire. Je n'ai pas trop de caméras. Donc c'est un peu compliqué mais j'aimerais bien vous faire ça. Parce que vous faire des petits matchs pour vous présenter mon équipe. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Puis j'aimerais également vous faire une vidéo des ASMR manga sur In Asma Eleven et In Asma Eleven Go. Parce que je me suis rendu compte que j'en avais toujours pas fait. J'ai fait que sur In Asma Eleven Go. Donc je vais d'abord faire sur Orion. Et après je vous ferai les deux autres. Parce que comme vous avez pu remarquer j'aime beaucoup In Asma Eleven. Donc voilà c'est logique que je fasse des vidéos dessus. Et après j'aimerais bien vous faire un let's play carrément sur In Asma Eleven Go. Il faudrait que je puisse filmer quoi. Je vais le laisser tirer. On va sortir l'esprit carré. On va sortir l'esprit carré. Encore un temps on va faire l'oiseau de feu. Je vais attendre un temps. Voilà. C'est parti. Tetsui. Et bah il l'a arrêté. Je suis très déçu. Ah non ! Sinon après dans ce jeu on peut aussi marquer sans technique mais c'est un peu plus compliqué. On va pas se mentir. Mais on peut essayer. Et c'est la fin de la mi-temps. Bon alors on met un score comme d'ailleurs. Hop là, on va pas faire de changement. Mais sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez comme type de vidéo sur la chaîne. Je suis là pour vous écouter, y'a pas de problème. Oh tellement stylé cette technique. Vraiment trop classe. Mais je vais quand même l'arrêter. Tu tu... Et ça devrait rentrer facilement. Ah, il va un peu la bloquer. Mais c'est pas grave. Je pense que ça passe quand même. Ouais, ça passe quand même. Parce que c'est trop fort tout simplement. Tu tu... Tu tu... Rince. Bon il a plus d'énergie. Bon bah il fait pas long du soir. C'est un Puppet, il aurait pu faire mon chambre en numéro 3, et là ils vont juste rien faire. Et je vais même arrêter leur frénésie. Après je pourrais les laisser tirer, mais bon c'est pas le but quand même. C'est que j'ai regardé un peu vraiment pas augmenter la difficulté dans mon histoire, c'est dommage. Je vais faire maximum fire. Et ça va rentrer parce qu'en plus j'ai l'avantage du team, je crois. Moi je sais plus, mais bref ça passe quand même. C'est bon. Tranquille. Bien de gager trop de temps sur le nouveau micro pour pouvoir vous faire de vraies bonnes vidéos de qualité. Parce que là j'ai bien conscience que pour l'instant, c'est pas terrible. Au niveau de la qualité audio, parce que vidéo encore, ça va je pense que c'est pas mal. Mais qualité audio c'est le plus important et c'est ce que j'ai devant moi. C'est... on doit dire que j'ai pas une qualité audio super. Donc c'est dommage. Je vais essayer de régler ça avec le nouveau micro. Alors lui par contre, j'aimerais bien l'arrêter parce qu'il y a Ferser Arcane et j'ai pas trop envie. même si la technique est stylée, j'ai pas trop envie de me le prendre. J'ai pas trop envie de me l'arrêter. On est tiré. Beaucoup rage pour l'arrêter. On est tiré. Et 9. En tout cas, j'aimerais vraiment vous faire un défilé sur Inazma Eleven Go Lumière sur 3DS. Le problème ça va vraiment être qu'il va me falloir soit une caméra, soit un truc pour enregistrer. Mais je crois que ça coûte super cher. Les trucs pour enregistrer sur 3DS. Donc du coup, je pense que je vais juste prendre une caméra et puis avec le montage, améliorer le tout quoi. Et non, ça passe pas. C'est le maxi-dire. Putain, il l'a stoppé carré. Il m'aurait bien essayé de marquer sans technique. Je sais que c'est vachement dur. Mince. Je vais vous montrer des Zodo, je ne vous l'ai jamais montré en vrai. Vous connaissez quoi. Et je vais Jay. Mais bon, je pense qu'il va l'arrêter. Ah non, même pas. Du coup, j'ai été voir également une deuxième fois Star Wars 9 au cinéma. Je voulais aller le voir deux fois, du coup j'ai été le voir deux fois. Et au final, bah, je reste sur mes positions. J'ai vraiment, vraiment bien aimé le film. Bon, même si on n'est pas là pour parler de Star Wars. Mais c'est quand même un peu la période. Et j'étais vraiment content. Et comme d'habitude, bah c'est un film Star Wars, donc ça divise énormément le public. Je pense que diviser, c'est un faible mot. Honnêtement, il y a des gens qui adorent, d'autres qui détestent. Moi, perso, j'ai adoré. Et c'est tant mieux. Et boum. Je crois que j'aurais bien utilisé cette technique de défense sans pêche. Mais du coup, ils n'ont jamais voulu sortir d'autres Inasmelven Ghost Rikers. Donc, ils auraient pu en faire un autre avec... En rajoutant tout ce qui est le contenu d'Inasmelven Ghost Rikers. Et ils ne l'ont jamais fait, je ne sais pas pourquoi. Donc, ils auraient pu rajouter les totems, enfin les souls. Et ils ne l'ont jamais fait, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ce jeu-là a bien marché. Oups. Et voilà, donc logiquement, on devrait avoir débloqué le match pour la finale. Je pense. On voit moins que ça soit... Non, non, non. J'ai envie de l'affronter, merci. Ici, on a l'équipe de la Curl Steam pour pouvoir avoir accès à un coffre. Mais je n'ai pas trop envie de les affronter pour l'instant. Non, mais c'est bien ce qui me semblait. On va devoir affronter l'essence et démons pour le prochain match. Et ensuite, ça sera Little Gigantes. Et ensuite, on aura terminé cette partie de l'histoire. Donc, on va bientôt passer à la troisième partie. Normalement, dans deux épisodes. Alors, on va juste regarder si on n'a pas des livres. Si, alors ça, ça doit être le dire, je suppose. Je sais pas. Non, ça doit être... J'ai oublié de dire ce que c'est. Bon, on va le donner à Tenma. Comme ça, on va le monter au rang S. Voilà. Et ça, c'est quoi ? Ça doit être la défense. Quoi que... Il peut l'avoir... Bon, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que c'est. On va le donner à Shinto. Voilà. Et écoutez, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. ou tout simplement ce que vous avez pensé de l'épisode. Bon, écoutez, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye tout le monde.